Musique Le projet Amphi est un projet qui signifie acoustique musicale et facture instrumentale qui se développe à travers d'enseignements qui vont depuis la licence jusqu'à la seconde année de master. On fait le lien entre l'instrument de musique qui est au cœur de l'enseignement, la compréhension de son fonctionnement pour le remettre dans un contexte musical. On a deux fils conducteurs dans ce projet qui sont d'une part l'innovation pédagogique, on met l'étudiant au centre du dispositif. Et puis le deuxième fil conducteur qui est très fort pour nous, c'est les instruments de musique. La spécificité de notre cours acoustique et lutterie, ça a été de renverser le paradigme pédagogique. Le rôle de l'enseignant est difficile puisqu'il faut qu'il change un petit peu de métier. Il n'est plus enseignant, il va plutôt passer d'une position de l'enseignant qui délivre des connaissances à un tuteur qui est là pour essayer de favoriser l'apprentissage. Replacer l'étudiant de cette façon permet de l'impliquer davantage dans l'apprentissage et de le rendre plus actif. C'est-à-dire qu'il se confronte à des difficultés et il peut parler de ces difficultés à ses collègues. Et finalement, cet alignement entre d'une part les objectifs pédagogiques, d'autre part l'évaluation et puis les dispositifs pédagogiques qui sont mis en œuvre, c'est cet alignement qui fait que l'étudiant sait exactement où il veut aller, où il doit aller et sur quoi il sera évalué et qui finalement motive l'étudiant. Et cette compréhension se passe mieux quand elle se fait en groupe que lorsqu'on est seul devant ces sujets. Lorsqu'on a mis cette mécanique en marche avec les étudiants, on arrive à établir une forme de relation de confiance avec eux. Les objectifs d'apprentissage, ce sont des buts, des savoir-faire, des compétences que l'on doit maîtriser à la fin du module. Alors je pense que cette méthode est très bien pour développer justement l'autonomie et la curiosité, l'envie de rechercher et d'en apprendre plus sur un sujet. C'est surtout apprendre à travailler en groupe et à communiquer pour un problème. Au sein de l'ensemble de la séquence d'enseignement, il y a aussi des séquences d'auto-évaluation des étudiants, de leurs apprentissages. Et lors de ces auto-évaluations, on demande à l'étudiant d'évaluer ce qu'il connaissait avant et après la séquence d'enseignement. Traditionnellement, les facteurs de progression sont de l'ordre de 30% à peu près. Et là, on atteint des facteurs qui dépassent les 60%. Donc on peut considérer que l'enseignement est efficace. Les étudiants sont mis face à des instruments qui sont de vrais instruments, donc ils vont vraiment pouvoir jouer et qu'ils vont explorer, expérimenter. Alors la place des instruments de musique, c'est notre sujet d'étude. C'est-à-dire qu'on va directement s'intéresser à leur comportement, à comment on peut les modéliser, comment on peut les optimiser. Les guitares ont été conçues par le luthier Jean-Marie Fouilleul, qui nous a conçu des guitares spécifiques qui peuvent être démontées, sur certaines parties, dans une certaine mesure évidemment. Le cahier des charges, en gros, c'était fabriquer un instrument qui soit modulable, qui permettent à des gens qui n'ont aucune expérience en lutterie ou en acoustique, leur permettre de faire des expérimentations sur tous les paramètres que le luthier rencontre tous les jours dans l'atelier. On doit pouvoir moduler, par exemple, changer la table de l'instrument, c'est-à-dire cette partie qui est ici en aluminium, enlever la partie arrière de l'instrument, la déboîter, comme si on enlevait de la première structure des éclisses, ce qu'on appelle les éclisses, c'est le tour de l'instrument. On peut désolidariser le fond de ces éclisses et du manche. Ça nous permet de changer la table et d'expérimenter différents types de matériaux sur la table, de voir comment ça résonne en termes d'amortissement, de timbre, de rigidité aussi, parce qu'évidemment, la table va être plus ou moins souple suivant le matériau qu'on va mettre. À la fin de cette unité d'enseignement, on a pu rencontrer le luthier Jean-Marie Fouiol qui nous avait créé nos guitares. Et c'était très intéressant de pouvoir discuter avec lui des conclusions auxquelles on était arrivés, des guitares auxquelles on était arrivés, qui étaient très différentes de nous avec nos connaissances. et lui, ce qu'il expérimente chaque jour dans son atelier. Un mouvement dont je me souviendrai assez longtemps, c'est le démarrage du premier projet, celui qui portait sur les guitares. On a expliqué aux étudiants ce qu'il fallait faire et on avait fait une petite mise en scène dans laquelle ils ne voyaient pas les guitares. Donc au bout d'un moment, on a laissé venir un peu la question. Ils nous ont demandé, mais alors on va vraiment travailler sur des guitares ? Quand on a sorti les guitares, on a effectivement vu les yeux un petit peu magiques. Le projet, en fait, Amphi, c'est un projet qui est une incitation à l'innovation pédagogique. Et ça, ça donne envie. Ça donne vraiment envie aux étudiants d'aller un peu plus loin. Et en particulier, on a pu constater que ça a donné l'envie à deux étudiants de faire des stages dans un atelier de lutherie l'été prochain. J'ai ce goût pour la recherche qui s'est développée pendant toute ma formation. Et ça me pousse à continuer encore dans l'acoustique instrumentale et à poursuivre là-dedans. Alors dans l'avenir, j'aimerais, si possible, intégrer la formation supérieure des métiers du son du conservateur de Paris. Après la double licence, j'hésite encore entre plusieurs formations, soit l'astrophysique, soit le master à Thiam à la faculté des sciences de la Sorbonne. Le soutien du Collegium Musicae sur un projet comme ça était essentiel parce que ça a permis de donner une assise à ce partenariat qui se faisait entre faculté des lettres et faculté des sciences. Une assise, un cadre institutionnel et c'est aussi ce qui va permettre à ce projet de se développer dans les années à venir au-delà du soutien que nous avons eu au travers des appels à projets Forminov de Sorbonne Université. «Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501